Malgré les moyens déployés pour transporter les supporters en Égypte, la plupart n'ont pas eu accès aux agences chargées de commercialiser le fameux sésame. Et oui, ils ont exprimé leur déception au micro des Céberras. Je vous propose de les écouter. Ils disent qu'ils ont des billets pour deux avions. A l'extérieur, le nombre de personnes n'a pas atteint les 700 et aucun n'a pu s'inscrire. Ce n'est pas une agence de voyage, mais plutôt une agence qui rend service à leurs connaissances. Ils ont dit qu'ils avaient des billets. Nous attendons ici depuis plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Et nous n'avons rien vu. Ce n'est pas normal. Je suis ici depuis quatre jours. Je viens de Bolsbo-Leric. J'ai tenté d'avoir un billet pour le match Algérie-Côte d'Ivoire, mais les billets ont été vendus sous la table. Et là, pour la finale, j'attends depuis hier. J'ai même passé la nuit ici. Mais on va. Je n'ai eu aucun billet. Je n'ai même pas pu avoir l'accès à l'intérieur. Je viens de Mascara. Je suis là depuis quatre jours. Je me demande où vont ces billets. Nous n'avons rien compris. Ce n'est pas normal. Ils envoient leur connaissance pour assister à ces rencontres. Pourtant, nous payons ces billets avec notre argent.